Alors, je suis très heureuse de présenter et d'accueillir Dr Catherine Bossart, qui est présidente internationale de BPW 2021-2024. Dr Catherine Bossart est devenue présidente après un mandat en tant que secrétaire exécutive internationale de BPW et un autre en tant que vice-présidente de l'ONU pour BPW international. Alors, comme vous le savez, Catherine a une longue expérience de l'engagement BPW. Déjà en 2011, elle était représentante principale de BPW international à l'ONU, à Genève. Et en parallèle, elle a également, à la même époque, été responsable de la task force BPW international Archive, pour lequel elle a archivé les documents de BPW international qui sont déposés à Amsterdam. Ce n'est pas tout à fait du hasard parce qu'en effet, Catherine Bossart est historienne de l'histoire contemporaine et moderne et elle est spécialiste sur les études du genre. Elle a été professeure d'histoire contemporaine à l'université de Fribourg, en Suisse. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle est la grand-mère d'une petite fille très déterminée de 13 ans qui organise déjà des débats sur les droits des femmes et qui est très inspirée par sa grand-mère. Et comme sa grand-mère, elle parle plusieurs langues. Alors, permettez-moi d'ajouter qu'en 2014, Catherine Bossart a été co-organisatrice de la conférence Beijing plus 20 à l'ONU à Genève. Et qu'en 2015, elle a été élue vice-présidente de la CSW ONG. En 2016, elle a participé activement à l'organisation de la conférence Autonomisation économique des femmes à l'ONU à Genève, donc en co-organisatrice. Et aujourd'hui, Catherine va nous expliquer les différentes fonctions de l'ONU et l'engagement de BPW auprès de l'ONU. Catherine, tu as la parole. Je remercie beaucoup, Gérardine. Alors, je pense que pour vous, c'est un peu la même chose comme c'était pour moi quand je commençais à Genève en 2012. C'était un peu un énigme, cette ONU. Il y avait beaucoup de différentes agences, mais qui fait quoi ? Qui dépend de qui ? Comme vous savez tous, alors, tous et toutes, Le thème international 2021 à 2024, c'est de nouvelles actions grâce à la coopération. Et puis, je l'ai choisi ici parce qu'il y a effectivement un thème ou une thématique qui se marie très bien avec les thématiques de l'ONU aussi. C'est surtout la coopération qui est renforcée par cette organisation internationale. Léna Madison Phillips avait comme objectif, comme vous le savez toutes, l'égalité des femmes, notamment dans la sphère économique, l'indépendance, le renforcement des forces des femmes. Madame Léna Madison Phillips, elle était présidente de BPW International jusqu'en 1947. Alors, ça n'existerait plus aujourd'hui. Elle a commencé comme présidente internationale en 1930. Alors, le rôle de BPW International à l'ONU. Nous, on avait la chance d'avoir Esther Heimer, et puis je pense qu'une grande partie de vous connaissent le livre « The Bus to 42nd Street ». 42nd Street, ça c'est la rue à New York qui conduit vers l'ONU. Et puis, Sylvia Perry avait écrit un peu, si on veut, la biographie étendue. Ce n'est pas seulement sur Esther Heimer, mais c'est les activités de BPW à l'ONU à New York. Et puis, Esther Heimer, effectivement, était là dès le début. Elle était méthodiste et travaillait beaucoup pour les initiatives de son église. Et puis, elle était aussi sollicitée par Léna Madison Phillips. Et puis, grâce à elle, BPW a obtenu en 1947 le statut consultatif 2 ou B auprès de l'ONU par le biais du Conseil économique et social. Alors, nous, nous dépendons, les ONG, nous dépendons du Conseil économique et social. En avril 1978, pardon, ça c'est typiquement suisse, nous disons des 78, mais en français c'est 78, le BPW a été élevé au statut consultatif A ou premier, c'est-à-dire nous avons la possibilité de faire des contributions écrites et orales lorsqu'il y a des réunions du Conseil économique et social et de la commission de la condition de la femme. Alors, si SW, on n'est pas toujours choisi, comme on a quand même des milliers d'ONG, mais on avait en 2019, on avait la chance de pouvoir présenter un papier et c'était Nelly Mabasnet à l'époque. Nous, on était en train de préparer le congrès à Orlando qui n'a pas eu lieu, mais elle a présenté comme jeune, de Népal, notre papier de position. Alors, commençons au début. La fondation de l'ONU. On a vraiment la charte de l'ONU, qui a été signée par 50 États à San Francisco en juin 1945. Tous les États neutres étaient tenus à l'écart. On ne voulait pas les États qui étaient neutres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette organisation devait succéder la Société des Nations, qui a été fondée en 1920 à Genève déjà. En fait, l'ONU à Genève est partiellement encore dans les locaux de la Société des Nations. L'organisation a commencé ses activités le 24 octobre 1945 et aujourd'hui, on en a 193 États membres. Il y a le Vatican, il y a deux ou trois États qui ont statut observateur. Alors, qu'est-ce qui sont les objectifs de l'ONU? C'était déjà un peu dans l'optique de la Société des Nations, la préservation, la sécurité et la paix mondiale. Pourquoi? On avait auparavant, c'était quand même des pouvoirs très grands, qui avaient des colonies qui dominaient un peu le monde, qui dirigeaient la situation du monde. Et puis, on ne voulait plus avoir, restreindre ça au parquet diplomatique bilatéral, mais on voulait avoir un lieu, un endroit où on allait se retrouver, où on pouvait discuter, où on pouvait aussi prévenir un événement tellement terrible comme c'était la Première Guerre mondiale. Deuxième objectif, c'était encore la promotion des relations amicales entre les États. Troisième coopération internationale entre les États pour résoudre les problèmes internationaux économiques, socio-culturels et humanitaires. Après, c'est aussi, en plus, ces centres de coordination entre les États, ouverts, par exemple, à Genève, on a une représentation énorme des différents États membres qui ont leurs ambassades là, mais ça n'empêche pas d'avoir encore une autre ambassade auprès de la capitale, disons, le gouvernement de la Suisse, alors à Berne. Aujourd'hui également, c'est la coopération avec le secteur privé et le financement de certaines tâches par le secteur privé. Nous savons tous et toutes que l'ONU a des problèmes financiers et c'est ça, on essaie d'avoir vraiment l'aide du secteur privé aussi pour des buts très spécifiques. Alors, les principaux organes de l'ONU sont, en premier, l'Assemblée générale, tous les États membres de l'ONU sont représentés là, chaque membre a un maximum de cinq représentants-représentantes, une voix par État, c'est un peu, si on veut, la législative dans un État. L'Assemblée est présidée par le président de l'Assemblée générale qui est élu chaque année, c'est un nouveau président. On avait aussi un ancien conseiller fédéral suisse qui est devenu, qui était élu président de l'ONU de l'Assemblée générale et puis il nous a reçus à New York au cadre du CSW. Et quand on lui demandait ce qu'il faisait, parce que pour nous ce n'était pas très clair, il disait qu'il négociait entre les États, il essayait de créer une plateforme où les gens pouvaient bilatéralement ou bien dans un grand cercle se retrouver et puis discuter dans une ambiance assez, disons, bienvenante, amicale. Et puis, lui, il travaillait surtout aussi sur la ponctualité des États membres parce qu'apparemment, si une séance avait été annoncée à 9h, très souvent, à 10h, les gens arrivaient. Alors, lui, il a commencé avec l'habitude, il commençait à 9h pile et puis quand il était seul, il commençait, il avait sa séance. Et puis, ça ne durait pas le temps et puis tout le monde était là à 9h pile. Alors, l'autre organe, c'est plus ou moins l'exécutif, si on veut, c'est le Conseil de sécurité qui est composé de cinq États membres, entre autres des membres permanents. C'est la Chine, la France, la Russie, la Grande-Bretagne. avec l'Irlande du Nord et les États-Unis. Eux, ils ont aussi, ces États ont aussi le droit de veto, une décision. Et puis, c'est quelquefois un grand problème, surtout maintenant avec la situation en Ukraine. Il y a quelques semaines ou très peu, quelques jours, on pourrait même dire que la Suisse a été élue comme membre, pas permanent, membre pendant deux ans. On a travaillé beaucoup pour y entrer et puis j'espère qu'ils font un bon travail. Alors, un autre organe principal, c'est l'ONU. C'est le Conseil économique et social. Il contient 54 États membres qui sont élus normalement par l'Assemblée générale. Alors, pas d'indépendance, c'est effectivement élu pendant une législature par l'Assemblée générale. Après, on a le Conseil de tutelle qui, il ne fonctionne plus depuis 1984. C'est le moment où Palao, le dernier État sous tutelle de l'ONU, est devenu indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait la situation d'après la deuxième, la Première Guerre mondiale et puis aussi après la deuxième, qu'une grande partie des colonies n'étaient pas devenues indépendantes, mais surtout les États perdantes, on leur a enlevé les colonies. Et au lieu de les laisser aller en indépendance immédiatement, très souvent, ils étaient sous ce conseil de tutelle et puis gentiment, on a préparé l'indépendance. Mais alors, heureusement, on n'a plus besoin de ça maintenant. L'autre organe, alors c'est le dernier, c'est la Cour internationale de justice qui entre surtout en vigueur quand il s'agit de traiter des violations des droits de l'homme ou justement pendant la guerre. Alors, tout ce qui est les horreurs qui sont survenues, spécifiquement quand il y a des massacres. Alors, je vous rappelle simplement la guerre au Balkan, la situation au Rwanda. On avait, et puis maintenant, je pense, il y a probablement aussi plusieurs choses qui vont être délibérées devant la Cour internationale en relation avec l'Ukraine. Un autre organe qui est assez important, c'est le secrétariat du secrétaire général avec tout son personnel et ses bureaux. Et puis cet organe se trouve à New York. Alors, normalement, le secrétaire général vient de temps à autre dans les autres succursales, si on veut, de l'ONU, mais son siège, effectivement, à New York. Alors là, vous avez un schéma assez compliqué, mais vous voyez ici, c'est, vous voyez un peu, vous pouvez vous imaginer comment c'est difficile, c'est compliqué, tout l'organisation de l'ONU. Alors, on a les organes principales, Assemblée générale, Conseil de sécurité, Conseil économique et social, secrétariat, et puis la Cour internationale. Et puis là, on n'a rien connecté avec la Courte du tel. Alors, vous voyez, alors, Conseil économique et social, il y a énormément, il y a toutes les sous-commissions, si on veut, régionales, pour les cinq régions, et il y a les autres, il y a d'autres organisations, et puis il y a les agences spéciales, comme ILO, alors c'est l'OBIT, Bureau international de travail, Bureau d'agriculture, nourriture et agriculture organisation, UNESCO, tout ce qui est santé, c'est WHO, World Bank Group. Alors, vous voyez, c'est très, très, c'est très dense, très compliqué, et puis nous, on est surtout reliés avec ces agents, pardon, c'est moi, ces agences qui ont affaire avec le Conseil économique et social. Alors là, c'est plus simple, les images, on a New York, en haut, après Genève, et ça c'est Vienne, à droite, et puis à gauche, c'est Nairobi. Ce sont les grandes agences de l'ONU, dont une, je dirais, New York est l'agence et le siège principal. À Genève, on a énormément d'agences aussi, alors, le Conseil des droits de l'homme, on a justement le Bureau de travail international. Alors, c'est très, très grand. Bienn est plutôt focalisé sur des drogues et tout ce qui a affaire avec les crimes. Et puis, Nairobi est plutôt dans le secteur d'agriculture. Alors là, on voit FAO à Rome, c'est une, énorme comme office, et puis UNESCO à Paris, qui est qui est surtout spécialisée pour l'éducation culture. Et puis là, on arrive aux commissions régionales. La commission régionale Afrique se trouve à Addis Ababa parce que c'est le siège de l'Union africaine. Alors, c'est important qu'on ait quand même un contact direct avec les États membres de l'Afrique qui ont leurs délibérations à Addis en Éthiopie. Pour la commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes se trouve à Santiago du Chili. Là, nous n'avons pour l'instant, c'est assez hiérarchique, nous n'avons pour l'instant pas de représentantes. ESCO à Beyrouth, c'est la commission économique et sociale pour l'Asie occidentale. Alors, on a l'Asie est tellement grand pour la subdiviser entre l'Asie occidentale et l'Asie orientale. Alors, ça, c'est l'Asie et le Pacifique et à Bangkok. Là, on a aussi une représentante ou plusieurs, ce sont trois. Et la, disons, la commission la plus grande géographiquement parlée, c'est la commission économique pour l'Europe à Genève. Ça comprend, l'Europe est vraiment trompant comme expression parce que ça comprend, comme vous voyez, tous les États-Unis avec, et Canada. Après, c'est la Russie, on a aussi quelques pays en Asie encore qui font partie, la Turquie. Alors, c'est pas seulement l'Europe purement dit ou seulement les États qui sont réunis dans l'Union européenne. Alors, la commission économique pour l'Europe était fondée en 1947 par le Conseil économique et social comme l'une des cinq commissions régionales de l'ONU et l'objectif de la CEE est de promouvoir l'intégration pan-européenne. Elle compte 56 membres, États membres en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Je le soulève un peu plus parce que nous, on essaie toujours notre, nous, on avait une sorte d'organisation fêtière qui s'appelle NGO CSW et puis on essaie s'il y a vraiment des choses très importantes. Normalement, le CEE se rassemble en automne et puis le NGO CSW, alors on essaie d'avoir une réunion ou des conférences préalablement et puis de présenter nos résolutions ou nos résultats directement au CEE. Alors, de nouveau, ça c'est Genève, ça c'est une entrée assez impressionnante avec tous les bandos et puis pour entrer là, ça donne quand même une idée de ce que c'est. Pourquoi Genève ? Pourquoi je soulève Genève spécialement ? Deux tiers des conférences qui ont lieu à l'ONU ont lieu à Genève. Alors, dans ce sens-là, Genève est assez important et très souvent quand il a une situation un peu critique, on a aussi pendant la législature de Trump, on a fait des choses à Genève parce que c'était plus adapté que New York. Genève a 9400 employés et c'est effectivement la plus grande densité d'employés aux Nations Unies. et puis après, en anglais, ça s'appelle UNCTAT, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. C'est aussi une des agences qui se trouve à Genève. La sous-division de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors si on veut, aussi du corps de législation, si on veut. la CNU-CID est gouvernée par ses 193 États membres et l'organe de l'ONU qui s'occupe de la coopération au développement, notamment au commerce national, international. Elle produit des analyses sur lesquelles se font des recommandations de la politique économique. Elle est également dans le forum à tous les représentants et représentantes des États qui discutaient moyens pour parvenir à une économie mondiale plus équilibrée. Après, à Genève, on a le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Vous remarquez peut-être qu'on ne parle pas de violence, mais bien sûr, la violence est sous-entendue dans ce comité. En anglais, on l'appelle SIDO et c'est une convention qu'on a conclue en 1979. Le comité est composé de 23 experts indépendants. Son objectif est de veiller au respect de la convention. Les États membres doivent présenter tous les quatre ans un rapport sur l'évolution des droits des femmes dans leur pays. Les États-Unis ne sont pas membres, n'ont pas signé la convention, mais il y a une grande, une forte initiative dans les grandes villes des États-Unis qui veulent se rajouter au SIDO et qu'on espère avec cette force des grandes villes que les États-Unis vont plus tôt ou plus tard adhérer aussi à cette convention. Nous, comme ONG, on a effectivement la possibilité de présenter des rapports alternatifs. Je dirais que c'est très important parce que très souvent, on a toutes sortes États autoritaires, moins autoritaires, mais très souvent, ils n'ont pas tous les perspectives sur les droits de femmes en vue et ne parlent pas des choses qui ne sont peut-être pas tellement agréables à relever. Alors, les ONG ont la possibilité de faire des rapports eux-mêmes et sont pris aussi en considération après dans les délibérations. Alors, le comité a trois sessions par an pendant trois semaines. Alors, ça veut dire neuf semaines de sessions. C'est pas mal. Aussi pour nos représentantes qui se trouvent pour BPW à Genève. Et puis, on essaie maintenant avec le sous-groupe de comité permanente de notre vice-président d'avertir les États, les BPV ou disons les fédérations des BPV des pays qui sont pris en considération qui vont être dont on délivrera les rapports. Alors, c'est important aussi de voir cette optique et puis là, on peut vraiment faire quelque chose. Il y a un travail énorme, mais d'autre part, par exemple, c'est le bon exemple de Nouvelle-Zélande et c'était huit ONG féminines qui se sont mis ensemble et puis ont présenté un rapport d'ombre qui ont traduit l'anglais au Shadow Report excellent et puis qui ont été entendus. alors, on avait aussi, moi j'avais l'occasion d'assister à un repas de midi un peu moins formel avec ces ONG et puis les experts et puis c'était super intéressant de voir, c'était surtout aussi les droits des femmes indigènes qui étaient en train de discuter puis qui posaient des problèmes en Nouvelle-Zélande. Alors ça c'est, moi je dirais c'est un comité assez important et je pense c'est là où nous pouvons vraiment nous investir. Après on a le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est aussi une institution intergouvernementale du système des Nations Unies composé de 47 États responsables de la promotion de la protection de tous les droits de l'homme dans le monde. Là inclus sont aussi les droits des enfants. Le Conseil des droits de l'homme est cherché d'assurer le respect universel des droits de l'homme et la paix pour tous les peuples de manière égale et sans distinction. Alors pas de racisme, pas de casse, pas de différence entre hommes et femmes. Le Conseil des droits de l'homme coordonne également les droits de l'homme du système des Nations Unies. Alors ça, c'est assez important. Ils ont aussi, comme Sido, trois sessions de trois semaines chacune par an à Genève et puis c'est la même procédure plus ou moins. Alors les gens qui ont signé la charte des droits de l'homme de l'homme doivent présenter tous les quatre ans un rapport. Après, les experts vont faire leurs commentaires et puis on espère que l'État membre va travailler pour améliorer la situation pour les prochains, pour les rapports des prochains quatre ans. aussi là, on a la possibilité de présenter les rapports des ONG. L'Organisation internationale du travail, c'est un organisme très, très intéressant. C'est la seule agence tripartite des Nations Unies qui a été fondée longtemps en arrière. 1919, on a fêté, ils ont fêté le centenaire qui rassemble trois grandes parties. Alors les États membres, les syndicats de chaque pays et les organisations d'employeurs de 187 États membres pour adopter des normes de travail, des politiques de développement, des programmes de développement pour pouvoir promouvoir un travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes. L'objectif principal de l'Organisation internationale du travail est de promouvoir les droits du travail, l'emploi décent et la protection sociale et de renforcer le dialogue sur les questions du travail. Par exemple, pour le centenaire, ils ont délibéré et accepté un nouveau code de droit pour les travaux disons domestiques ou plutôt informels. Ça, cela, c'était, on avait beaucoup de problèmes et puis maintenant, on a quand même, si on veut, un corpus de loi à qui on peut se référer et puis les gens qui sont abusés ont la possibilité d'évoquer ces lois et d'aller au tribunal. L'Assemblée générale a lieu une fois par an, deux semaines, fin mai, début juin et puis après, là encore, le comité exécutif qui se rencontre vers la fin de l'année. Après, on a l'Organisation mondiale de la santé, c'est aussi un organisme énorme. Son but est de travailler dans le monde entier pour améliorer la santé, entre le monde plus sûr et défense, défendre les personnes vulnérables. Son objectif est aussi qu'un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d'une assurance maladie, qu'ont tant de personnes soient protégées dans les situations d'urgence et que le même nombre de personnes bénéficient de meilleures conditions de santé et de bien-être. On a beaucoup, beaucoup entendu de l'OMS durant la période de COVID. Maintenant, le directeur s'est un éthiopien, un médecin qui essaie vraiment de travailler beaucoup aussi avec les ONG. Le comité exécutif se réunit en janvier et l'Assemblée générale se tient en mai de chaque année. Oui, maintenant, c'est une question qu'on m'a posée souvent. Qu'est-ce que c'est le rôle de BPW international à l'ONU? Moi, je dirais que c'est plus compliqué qu'on ne le pense parce que notre travail ne se laisse pas tellement mesurer. C'est très souvent du lobbying au, comment on dit en anglais, l'advocacy. On est en train de négocier, on parle avec les gens, on les rend attentifs à des abus, à des situations difficiles. on fait des rapports, on écoute, on se réunit avec d'autres ONG pour arriver à nos buts. Alors, une chose qui est très, très bien, que les représentants et représentantes des ONG à l'ONU sont généralement invités par leur pays, alors, dans mon cas, c'était la Suisse, pour échanger des idées avant les conférences importantes. Là, c'était surtout aussi avant la commission avec de la condition de la femme, CSABU, et ça nous donnait aussi la possibilité de rencontrer la délégation gouvernementale. Ça, c'était une très bonne chose parce que, comme ça, on avait directement assez. moi, j'étais pratiquement tous les ans à New York pour Sido et puis, comme ça, on pouvait, on était en contact avec les gens, on recevait des informations, on pouvait aussi leur dire de demander ce qu'ils avaient beaucoup de problèmes et puis, on pouvait aussi leur dire écoutez, on essaie d'influencer des autres États pour qu'ils acceptent ceux-ci ou ceux-là dans les conclusions générales. PPW, qui est maintenant présent plus dans 110 pays mais dans 100 pays, peut aussi, comme j'ai déjà mentionné, aider ses membres à rédiger des rapports parallèles pour le Conseil des droits de l'homme et la CIDO, mais BPW peut aussi faire des déclarations seules ou avec d'autres ONG sur des questions qui lui tiennent au cœur. Alors, on parle beaucoup, on écrit beaucoup, on maintient des liens ou vous demandez où sont les résultats. Ce n'est pas tellement facile de voir des résultats concrets mais on est là, on est présent, on sait ce qui se passe, et puis ça, c'est un rôle quand même assez important. On a passé entre 25 et 30 représentants à l'ONU qui écrivent des rapports, qui invitent, qui nous rendent attentifs aussi à des, disons, par exemple, l'UNESCO lance ses prix chaque année. Alors, on a la possibilité aussi de soumettre des projets qu'on a comme organisation pour recevoir un de ces prix. un autre effet qu'on peut avoir, c'est effectivement en cas d'intimidation ou d'abus sur le lieu de travail, BIPW international peut aider ses membres en soumette à des propositions aux causes des droits de l'homme, par exemple, dans le cas des sociétés multinationales. Normalement, les multinationales ont un grand poids dans un État et internationalement parlé. Alors, même si les abus arrivent, très souvent, les États n'ont pas intervenir parce que les multinationales sont trop importants. mais si une personne a été abusée, a été maltraitée, a été sur le lieu de travail, elle a la possibilité de porter plainte au Conseil de droits de l'homme. C'est assez bien et puis après, on a quand même le Conseil du droit de l'homme a quand même des possibilités d'intervenir et puis quelle multinationale, quelle société multinationale voudrait que son précis, sa réputation soit mise en question par une organisation internationale. je dirais, là, on est quand même plus prudent et puis on arrive peut-être aussi à avoir à pouvoir faire des comparaisons et puis à aider des gens à recevoir leur droit. Grâce à des partenariats avec le Centre de commerce international ou le contrat mondial PPW international peut aider ses membres à mieux se positionner dans le monde des affaires. J'ai là un exemple concret, il y en a plusieurs, mais là c'est une photo en Mongolie, on était à Ulaanbaatar et c'était une compagnie qui produisait des articles de mode en Cachemire. Et bien sûr, la Mongolie a pas mal de Cachemire, mais le problème était pour le marché mondial que ces produits étaient trop visés sur le marché mongolien et puis des choses que nous, on mettrait pas ici dans notre hémisphère. Alors, la compagnie, plusieurs compagnies avaient la possibilité d'assister par le biais du centre international de commerce d'aller à New York pendant la semaine de mode, d'avoir du contact avec les gens qui dessinaient, qui inventaient, qui développaient la mode là et de t'apprendre. Et puis ça, là, vous voyez les choses, on était ravis. Je pense BPW a aidé à acheter plus ou moins, a fait le marché d'un mois pour cette compagnie parce qu'on a acheté, c'était de très bonne qualité, on a acheté beaucoup et puis c'était des choses qui étaient absolument portables aussi chez nous. Alors, ça leur aide vraiment pour avoir une compagnie diverse, pour avoir un grand effet et puis de d'avoir aussi un autre aspect, notre ouverture et pas seulement sur le marché du paie. Voilà. On a aussi, par exemple, j'avais déjà hier mentionné un projet spécifique qui est un projet membre de la présidente de la fédération du Burkina Faso, Razmata Cabret, qui a reçu grâce à sa relation avec PIPW et la présidente internationale qui est allée à Burkina Faso, qui a parlé avec le ministre, la ministre, c'était, et puis, comme ça, Razmata a reçu un véhicule, une grande voiture pour pouvoir ramener les femmes des régions un peu limitrophes à Ouagadoukou où les femmes étaient préparées à une opération. Vous savez peut-être les femmes qui souffrent de fistules sont vraiment des femmes qui étaient soit mariées à un âge très précoce, soit avaient des époux et puis avaient été enceintes à l'âge de 14-15 ans et puis n'avaient pas une naissance assistée et puis, alors, si on veut, toutes les génitales, tout ça se déchire et puis ça, c'est une chose terrible si on ne l'opère pas, alors, ces femmes, ce sont évidemment des personnes qui vont être exclues de la société parce qu'on a aussi l'odeur et tout. Alors, Azmata Cabret les a rassemblées dans une fondation qui s'appelle Rama et les a préparées pour l'opération. Elle était, elle travaillait avec des gynécologues ou travaillait encore avec des gynécologues et puis maintenant, elle a, quelques années en arrière, je pense que c'était 2017, elle fondait une association spécifiquement consacrée à des femmes fistules qui réunissait aussi les sages-femmes et les gynécologues de trois ou quatre pays. Alors, ça avait vraiment un effet grand et puis, après, j'ai été à Burkina et puis, on a vu que c'était à peu près 815 par an dans ce pays. c'est quand même assez terrible, on ne peut pas s'imaginer chez nous que ça arrive encore. Alors, ce qu'on a en plus qui est le bénéfice d'être à l'ONU, on est rassemblés aussi dans une organisation fêtière, c'est une EST Congo, les autres sont les ONG et CSW, on en a à New York, qu'on en a à Vienne, on a à Genève et puis aussi les ONG Trois de l'Homme avec lesquels on organise des conférences sur les questions de genre et puis, avec beaucoup de succès. alors, je trouve et puis, Congo nous aide aussi à, on avait, ça dépend un peu des directeurs aussi des différentes agences qui veulent ou veulent n'aiment pas tellement les ONG parce que les ONG, on les contrôle beaucoup moins que les États membres si on veut et puis en plus les ONG ne paient rien alors, on voulait les restreindre et puis là, c'est une organisation qui comprend tout, si on veut, toute l'ONU, alors tout le système, ça nous aide énormément aussi pour défendre nos droits si on n'est pas seul comme organisation non gouvernementale. voilà que notre collaboration avec l'ONU nous offre et offre aussi à nos membres ce sont des conférences. Alors, on a C.S. Stablio à New York, on l'a de nouveau l'année prochaine du 6 au 17 mars 2023, on espère que ça aura lieu. Le thème prioritaire est effectivement l'innovation et le changement technologique que l'éducation a l'air numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Le thème d'examen qu'on reprend, qu'on avait discuté pendant les années, je pense, c'était 60, non, pas années 62, mais numéro 62, c'était des filles opportunités pour atteindre l'égalité des sexes et l'automatisation des femmes et des filles en milieu rural. Et puis là, ça se refaire à des conclusions concertées de la 62e session. Alors nous, on peut normalement participer avec 20 délégués, alors chaque ONG. Normalement, les représentants qui se trouvent déjà à l'ONU, qui ont le badge, peuvent entrer sans autre, en plus, la présidente internationale et la vice-présidente de l'ONU. Ce qu'on essaie de faire, c'est collaborer avec d'autres ONG qui ont moins de représentants, qui sont plus petits, et puis qui ne vont pas exaucer ces 20, prendre ces 20 places. Alors, quelquefois, on reçoit encore des places pour pouvoir annoncer toute l'exécutive ou encore plus de membres qui ont des projets dans ces secteurs-là. Ça, c'est un peu le critère. On essaie de choisir les femmes, les membres qui travaillent dans la thématique qui est de quoi on discute pendant cette année. Ça, c'est une chose. Alors là, les 20 membres, c'est effectivement, on reçoit le badge, on peut entrer le nuage à New York. Mais on a, à part de ça, on a la participation illimitée de tous les membres aux événements parallèles, c'est-à-dire les événements que les ONG organisent. On avait jusqu'à présent, avant COVID, on avait autour de 400 et pendant COVID, ça s'est élargi. Je pense que cette année, c'était autour de 700. événements et puis c'était extraordinaire parce qu'on pouvait assister d'où on était, c'était virtuel, mais je pense que ça ne va pas durer. Là, on va ou qu'on le fasse d'une façon hybride, on verra comment la situation de santé se développera. Voilà, ça, c'est l'autre conférence où on peut encore envoyer des délégués qui ne sont pas des représentants, c'est le forum au sujet du commerce et droits de l'homme. Ce forum normalement a lieu en novembre, je n'ai pas encore, j'ai regardé sur le site, on n'a pas encore de date pour cette année, normalement, jusqu'à présent, mais ça peut tout changer. On avait la possibilité d'envoyer cinq personnes par ONG et puis ça, ça avait lieu normalement trois jours. C'était très intéressant parce que ça avait effectivement aussi des orateurs de haut niveau. On était en contact avec des secteurs privés, on voyait les représentants de différents secteurs de commerce. C'était super inspirant, je dois dire. Voilà, avec ça, je vous remercie pour votre attention et puis je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation très exhaustive. Je ne doute pas que nous ayons des questions. et je vous remercie Je vous remercie à vos questions. et je vous remercie à vos questions. Merci.